Et salut à tous, on se retrouve sur le nouveau patch 13.16. Donc je vais lire un peu les détails, tout ça, tous ceux qui veulent, mais je vais vous montrer déjà le point fort. Est-ce qu'on peut le voir ? Non, on ne verra pas. Je vais le faire afficher à l'écran, pour ceux qui veulent savoir. Donc il a un nerf Nafiri, Reksaï, Shako, Shivana, Tristana, et un buff de Akali, Brand, Katelyn, Eko, Karma, Lucian, Ludumilio, Nidalee, Silas et Wukong. Là, juste au nom de Malza. Et des items qui vont changer, il y aura l'arc axiomatique, le directeur, la griffe du rôdeur, crochet de serpent, je crois qu'ils vont le buff, le crochet de serpent, glaive d'ombre. Si vous voulez savoir plus de trucs, n'hésitez pas à rester. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici ? Deuxième segment, bassons, qu'est-ce qu'il y a meilleur moyen de rendre les choses plus intéressantes qu'un nouveau patch ? J'essaie de voir s'il y a des trucs intéressants à lire là-dedans. Nous avons pendant 44 changements, la plupart sont là pour aider les champions à perdre de vitesse dans l'aréna. Ok, donc il y a pas mal de changements dans l'aréna, et comme c'est un nouveau mode, je sais pas, apparemment c'est temporaire. Pour moi, il le laisserait quand même, c'est un bon mode de jeu, tu vois. D'avoir plusieurs modes de jeu, c'est cool. C'est vrai que j'irai à côté des modes temporaires. Par contre, mon jeu a planté. Attendez. Je peux plus faire la molette pour descendre. Ok, c'est bon, on peut réutiliser la molette. Après, bon, il y a du TFT, je crois, non, même pas. Ok, on les skin, on verra. Akali. Le coup, l'énergie a été réduite, les dégâts de base ont été augmentés. Le Q. Ok, je comprends. Un petit peu plus early sur Akali, pourquoi pas. C'est vrai qu'on la voit pas souvent en ce moment. Bande. Restauration de mana et de compétences passives a été augmentée. Le ratio de puissance de E a été augmenté. Le ratio de puissance de E a été augmenté. Oula, de combien ? 70. Ouais, mais c'est que la fin, quoi. Non ? Ah non, c'est le pourcentage. Ok, sur le E. Ici, c'est le pourcentage aussi. Restauration de mana, ok. En vrai, c'est léger, mais ça va. Bon, sur Katelyn, il y a plein qui disent que c'est une dinguerie. Bon, ça reste une petite dinguerie, mais ça va. Moi, comme je dis, je prépare toujours mes headshots et en fight, t'as pas souvent l'occasion d'en mettre 2. Donc, si là, t'as la chance de pouvoir en mettre 2, c'est ok. Ah, c'est beaucoup mieux, mais ça va être pas mal. Ça va être pas mal, en vrai. Qu'est-ce que tu as fait depuis quelques temps déjà et ses buffs à la dernière page n'ont pas eu autant d'effet que prévu ? Ouais, tu m'étonnes. Ils ont heal en buff, et en fait, le champion est encore plus mauvais après. Déjà, je ne sais même pas comment c'est possible. En fait, je pense juste qu'ils ont buff tellement les autres que ça, tu vois, Katelyn a monté là, et les autres sont montés là. Donc, finalement, l'écart s'est creusé, t'as. Le A, les dégâts de base d'émission ont été augmentés, le ralentissement a été augmenté, quoi ? Au premier rang ? Ah, au premier rang. La valeur de base du bouclier de Z a été augmentée. Ok, pourtant, écho, c'est fort quand même, je trouve. Mais pourquoi pas. Karma. Le ratio de puissance a été augmenté, ratio de puissance de A ultime a été augmenté, délire, récupération du R a été réduite. Ça, ça, c'est pas bon signe, ça. Ça, les karmas, j'aime pas. Les dégâts à l'impact de la compétence passive ont été augmentés. De combien, 15 ? Ligue magique supplémentaire. Ouais, ok, c'est léger, c'est léger. La set de croissance en PV a été augmentée de Lulu. Le ratio de puissance du A a été augmenté, le ratio de puissance de E a été augmenté. Plus de puissance, plus de PV sur Lulu. D'accord. C'est vrai que Lulu, on la voit pas assez souvent, à part quand tu es duo et tu fais du boosting. Malzart. Malzart a pas été buff ou nerf, c'est juste modifié, apparemment. La fréquence d'application des dégâts a été augmentée, le palier d'exécution des sbires a été réduit. Ah d'accord, au lieu de brûler une fois tous les 0,5, il brûle tous les 0,25. C'est juste au lieu de... il fera moins de dégâts, mais plus souvent. Ok, qu'est-ce que ça change ? Ça change pour ceux qui ont de la régène peut-être, je sais pas. Ok, bon, le truc d'exécution, je sais pas trop si ça change quelque chose. Pas très grave. Milio, les dégâts du A ont été augmentés, les PV du bouclier de base de E ont été augmentés. Ok. Milio, plutôt fort comme champion, mais très dur à jouer je trouve. Puisqu'en fait, ça joue sur le principe de connaître les timings d'agression de ton ADC. Et donc, c'est pas facile à savoir. L'armure de base, les dégâts d'attaque de base et la vitesse d'attaque de base ont été réduits. Merci. Alors, armure de 32 à 30, ok. La 57 à 55, vitesse d'attaque de base. Ouais, ok, ok, ok. En vrai, c'est déjà pas mal. Je sais pas si y en aura d'autres, mais en tout cas, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. Un ratio de dégâts d'attaque a été ajouté au E. Y'en avait pas ? Ah ! Ah, du coup, le Nida AD, ok. Ok, pas mal, je trouve. Je trouve que c'est pas mal. Les dégâts du A ont été ajustés pour Exai. Je connais pas trop le champion. Qu'est-ce que ça change ? Des dégâts... Ah, d'accord. Donc, y'a plus le pourcentage de vos dégâts d'attaque bonus. Donc, je sais pas si c'est mieux ou pas. Ça devrait être à peu près pareil, mais selon les itemisations, ça pourrait aider au cas. Ah, donc en gros, même si t'es, on va dire, party tank, tu feras autant de dégâts que si t'es full AD. C'est quasiment des nouveaux dégâts d'attaque totaux. Ah, peut-être pas en fait. Ok, my bad, j'avais mal lu. La régénération de base du mana a été réduite. Le coût au mana du Z a été augmenté. Attends, ils ont une f-shako là ? Le shako AP, c'est tout ? Non, je sais pas. Shako, c'est pas si fort, si ? Shivana, l'effet de zone et les dégâts à l'impact ont été réduits. Ok. En vrai, je trouve que Shivana, c'est vrai qu'en ce moment, elle était un peu forte. On l'a croisé beaucoup. Mais c'est surtout qu'elle a assez facile à jouer en vrai comme champion. En plus, tu peux jouer les drakes. Donc, franchement, c'est bien. Je sais pas si ça va l'empêcher de faire autant de dingueries. Ici, le mana de base a été augmenté. Ok. Mannequin. Ça va être... On va partir sur l'aréna. La légende, vu que Kukashapon n'ait jamais survécu, n'ait jamais vaincu cet adversaire et il ne craint rien, sauf les insectes. Les insectes se terrifient. Attends, quoi ? Vitesse de p... Les plus gros buff. Ils ont buff le mannequin, je ne sais même pas pourquoi. Et ça, c'est que pour l'aréna, non ? Non, je crois pas. Il n'y a pas l'air. L'armure de base et la stade de croissance en armure ont été augmentés. Les PV de base et la résistance magique ont été réduits. Ok. Ok. Je sais pas, en fait, si c'est mieux. Du coup, ça compense, non ? Armure de base... Ah non, elle t'augmente aussi. Mais attends, mais ils ont dit l'inverse. Ah non, ok. Il baisse la résine magique, les PV, mais augmente l'armure. De 4, ici, de 2. Ok. Stade de croissance en armure. Oh ! Oh ! Du coup, elle résistera beaucoup plus à la D, en fait, maintenant, Tristana. D'accord. C'est sûrement pour ajuster un peu le truc. De toute façon, Wukong, la statistique de croissance en armure de génération du mana a été augmentée. Ok. Le cours au mana du A a été réduit. Le cours au mana du C a été réduit. Ok, ok. Bon. Rien de dinguerie. Juste, c'est plus facile à gérer, quoi. Bon, l'action, qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Attends, quoi ? De 5% à 10% ? Pendant l'arrivée d'augmenter, il y a des compétences ultimes dans l'espoir que cet objet se fasse une place sur la faille. Moi, je joue bien. Moi, je suis content. Directard, délai de récupération de 10 secondes à 30 secondes. En vrai, je suis d'accord. Ok. Ils ont réduit les dégâts de la Directard et le délai de récupération. Délai de récupération, je suis totalement d'accord. Vraiment. 10 secondes, c'était trop peu. Ça, ils vont l'augmenter, non ? Voilà. Griff du Roder, 5 secondes. C'est une folie. Ok. Bon. Dégâts. Ça passe de 85 à 85. Plus 55 000. Ah. Ok. Donc, ils ont augmenté le pourcentage. Un peu plus de dégâts. Griff du Roder. Alors, crochet de serpent, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ma, ma, ma. Plus 3 de l'état. Je prends. Évidemment. Et glaive d'ombre, 10 à 13. Ouh. Coucou Pike. Non, pas Coucou Pike, non. Bon, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé en aréna. Je vais les survoler pour ceux qui s'intéressent. Mais je vous avoue que moi, je n'y joue pas tant que ça. Bœuf de Akali, je crois. Ouais. Tac, tac. Ouais. Gros bœuf d'Akali. Correction de bug. Shogat. Accélération de compétence. Donc, bœuf de Shogat, apparemment. Echo. Bœuf aussi. Le O, le Z. Evelynn. Un joli bœuf. Ezreal, pareil. Ils ont augmenté un peu, j'ai l'impression, l'accélération de compétence de pas mal de champions. On peut-être pas et Karim, du coup. Tous les champions pas trop faits pour les fights, ils les ont augmentés. Qu'est-ce qu'ils ont fait à le blanc ? Oh, ils ont augmenté le blanc. Let's go. C'est l'une des seules que je joue rarement quand je joue en aréna. Et je joue beaucoup le Jax et le blanc. Ça m'arrive qu'il y a des celles à la con. Des signes qui apprennent un bœuf. Mais en fait, il y a tout le monde, j'imagine. En fait, il n'y a que des bœufs. Il n'y a personne qui se fait nerf. Nunu bœuf, Nidali bœuf, Queen bœuf, Cége bœuf, Ciron bœuf, Trin de bœuf, Xerat bœuf, Cassio, Ok, Chura et Warwick. Bœuf d'optimisation, manière recommandement. Force brute, Ok, sa meurtrie, Ouais, Eureka, force de secours, Ouais. Bon, après, ça, c'est des trucs, c'est vraiment pour ceux que ça intéresse. Amélioration de la fonction de reddition. Le nom du joueur qui a initié un vote de reddition n'est plus révélé. Ah, en vrai, c'est terrifiant. Bon, on s'en fout un peu, en vrai. Après avoir lancé un vote de reddition, le joueur ne pourra plus initier un autre pendant 6 minutes. Remarque, le délai d'attente de l'équipe avant de lancer un nouveau vote de reddition est toujours 2-3 minutes et conserve la priorité sur les délais individuels. Ok, la vote de reddition cesse automatiquement quand il n'est plus possible qu'il soit adopté. Oh, c'est pas mal, ça. En gros, quand il y avait deux rouges, il restait, donc c'était un peu con, tu vois. Donc bon, le texte de la fenêtre de reddition a été mis à jour pour préciser quel type de reddition est soumise de votre reddition, disons pour joueur inactif ou remake. Ouais, des ajustements en arame ou que j'ai d'arame. Ah oui, c'est vrai, moi, je me suis inscrit au cloche d'arame. Bon, on verra. Rotation de la boutique, désormais disponible Jinx. Oh, on a une jolie Jinx. Et on a quelques corrections, donc je pense qu'on a fait le tour. Voilà, je vous laisserai, si vous voulez regarder un peu les skins. C'est pas si vous avez plu. Et je vous dis à la prochaine.